Musique Et c'est parti pour cette session d'information. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal qui retient à la une, à la Camalondo, les ténanciers des bars, terrasses et restaurants ainsi que d'autres ont fait un sit-in sur l'avenue Bassongue dans cette même commune. Une façon pour eux de dire non à la nouvelle tarification de la Sokoda, la Société Nationale des Droits d'Auteur qu'ils jugent exorbitante. Et puis après une semaine des grèves, c'est ce mercredi 10 mars 2021 que les enseignants vacataires de la cité minière de Kipouchi ont repris la craie et ce, après plusieurs négociations avec les responsables, ces enseignants réclamaient le paiement de leurs arriérés de salaire. Et nous commençons par la santé. Avec la situation épidémiologique de la pandémie de coronavirus en République démocratique du Congo, retenez que 21 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés pour la journée du 10 mars 2021 dans 12 au nord Kivu, 3 dans le Okatanga, 3 dans le Congo central, 2 dans la ville-provence de Kinshasa et 1 dans la province du Otuéle. Ainsi, le cumul de cas depuis le début de la pandémie déclaré le 10 mars 2020 et de 26 759 cas confirmés, il y a eu au total 712 décès et 22 432 personnes sorties guéries des centres de traitement de coronavirus. Vous l'avez donc compris qu'il n'y a pas eu de cas de décès et de personnes sorties des centres de traitement de COVID-19. Rétenez quand même que la province du Okatanga occupe actuellement la troisième place sur les 23 provinces touchées avec 1 691 cas confirmés de coronavirus. Nous allons rester sur ce chapitre de la santé pour dire que toute la planète Terre célèbre ce 11 mars la journée mondiale du Rhin, une occasion pour sensibiliser le grand public aux maladies rénales dont l'affectation silencieuse et le diagnostic tardif multiplient les conséquences chez le patient pour 2021. Le thème est la santé rénale pour tous et partout. Bien vivre avec une maladie rénale. Les détails, c'est dans ce focus de Ben Kaibé. Les maladies rénales touchent près de 10% de la population mondiale alors que plus de 2 millions de personnes reçoivent un traitement par dialyse ou une greffe de rein. Beaucoup d'autres en ont besoin mais les dons d'organes sont rares surtout avec la pandémie de COVID-19. Par simple négligence, le dépistage se fait par moments avec un grand retard. Docteur Fernand Mouamba, médecin à Louboumbachi, parle de la prise en charge des malades. La prise en charge se passe à l'hôpital, donc la partie aux médecins consultants de décider le problème et de pouvoir orienter la thérapeutique parce que parfois ça peut demander une prise en charge multidisciplinaire où l'on peut associer un cardiologue, un infrologue, un pathologue ou n'importe qui. Il y a des mesures géno-dététiques. Il faut boire de l'eau suffisamment. Il faut éviter de ne pas uriner quand on a envie d'uriner. Quand vous avez une médecine, il faut se débarrasser de cette urine. En plus, vous gardez ça, ça peut entraîner ce que nous appelons des litias, des calculs qui peuvent obstruer les voies urinaires. Plusieurs facteurs aggravent et augmentent les cas d'insuffisance rénale, poursuit le médecin. Certaines pathologies d'urin peuvent s'expliquer suite à des malformations qui surviennent chez les enfants. On s'appelle des malformations cardiaques, même des malformations rénales. Quand le malade n'urine pas, c'est un problème parce qu'il ne se débarrasse pas des déchets métaboliques. C'est dangereux. Vous allez voir, l'urine va augmenter. Et quand ça augmente, ça peut toucher le cerveau, les glandes parotides, le cœur, la peau, l'estomac, la moelle osseuse. Même le sang, avec toutes les perturbations possibles. La Journée mondiale du Rhin appelle à l'inclusion de la participation à la vie comme un élément clé dans les soins aux patients. La santé rénale pour tous et partout. Bien vivre avec une maladie rénale. Quel est le thème de la Journée mondiale du Rhin pour cette année 2021? Nous changeons de chapitre à présent et nous allons dans le quartier Kamatété. Nous sommes là dans la commune annexe où les habitants de ce coin passent des heures très sombres depuis la tombée des pluies. Il y a d'autres eaux provenant d'une entreprise de la place qui envahissent leurs habitations malgré les plaintes et les démarches effectuées au sein de cette entreprise. Aucune solution n'a été trouvée. Les détails avec Guélor Chaba. Tout un quartier envahi par les eaux qui proviendrait d'une entreprise ici à Kamatété précisément dans la commune annexe. Ce n'est sans doute pas pour la première fois que cette paisible population se retrouve les pieds dans l'eau. Des démarches effectuées à l'entreprise et à la mairie de Lubumbashi n'ont pas porté de fruits. Dans l'une des parcelles, victime d'inondations, un père de famille a filmé la scène à l'aide de son portable. Et l'eau ne sait plus où aller. 45 cm que l'eau s'est infiltrée dans la maison et nous avions perdu tous les biens de la maison. Tout le bien. Dans le rue, impossible de s'y déplacer. Même les automobilistes n'ont pas le choix. Les vies humaines sont exposées à moindre coût et les silences des autorités provinciales inquiètent plus d'un. Et au quartier Gambela, plusieurs avenues secondaires sont en très mauvais état. C'est le cas des avenues Moukéna et Saïdi. Pour ne citer que celles-là, pourtant ces artères servent de raccourci, notamment en cas d'embouteillage sur le boulevard Moussiri. Reportage de Edouard Kankou et Michel Olila. Plusieurs avenues secondaires du quartier Gambela accusent une détérioration sans précédent en cette saison de pluie. A titre illustratif, nous pouvons citer les avenues Moukéna, Njembo, Colombe, Saïdi et la liste n'est pas exhaustive. Ces artères sont très délabrées et pourtant elles servent de contournement pour les automobilistes qui échappent les interminables embouteillages sur le boulevard Moussiri. Nous avons des difficultés et encore nous avons constaté qu'il y a une ville principale au moment où il y a un embouteillage qui coule comme Moussiri. Quel que soit l'état, nous avons fréquenté tout, ma poids lourde, ma voiture, voire même ma taxibus. Dans ce sens-là, nous avons une autorité pour que ça ait dit que vraiment. L'état pitot de ces avenues du quartier Gambela ne permet pas aux équipes d'intervention d'y accéder en cas d'attaque et cambriolage. Pour qu'il y ait une bonne sécurité, les routes doivent être pratiquables. Vous-même venez de constater avec nous, avec amertume, que si on peut parler même en termes de routes, c'est par manque de routes. On peut être attaqué par des routes. Mais comment la sécurité peut venir intervenir pendant que les routes sont impraticables ? Il y a deux ans que le gouvernement provincial a amonté les travaux de l'élection de ces avenues. Aussi longtemps que les quartiers, chacun avait déjà arrangé la route de sa manière. C'était quand même praticable. Mais le gouvernement provincial est venu, il a tout enlevé. Soit disant qu'ils allaient mettre les macadames. On a attendu il y a maintenant deux ans, il n'y a rien qui s'est fait. La détérioration des routes secondaires du quartier Gambela n'est pas un cas isolé. Beaucoup de quartiers de Lubumbashi connaissent le même problème. Restons toujours sur les rues de Lubumbashi pour parler de cet accident de circulation qui s'est produit sur l'avenue du 30 juin. À son intervalle comprise entre les avenues Cambouve et Rouée, deux minibus de transport en commun sont entrés en collision autour de 19h du mercredi 10 mars 2021. Pas de morts, mais des blessés graves qui ont été acheminés aux cliniques universitaires pour des soins d'urgence en termes de matériel. Les deux bus ont été sérieusement endommagés car c'est la vitesse exagérée qui serait la cause de cet accident. Quelques minutes après, la police de circulation routière est intervenue pour libérer les passages et acheminer les deux véhicules accidentés à la fourrière. Je l'annonçais en début de ce journal, les responsables des bars, terrasses, restaurants, hôtels et autres se sont soulevés pour dire non à une nouvelle tarification de la SOCODA. La Société nationale des droits d'auteur, selon eux, la crise sanitaire et surtout le couvre-feu, j'y arrive, auraient un impact négatif sur les activités commerciales. De l'autre côté, le coordonnateur provincial de la SOCODA, Célestin Chibouaboua, insiste que ces ténanciers s'acquittent de ce dévoi. Reportage de Gélor Chamba. C'est une goutte de trop pour les ténanciers des bars, terrasses, hôtels, restaurants de la commune de Kamalondo, qui décrit la nouvelle tarification de la société congolaise des droits d'auteur, SOCODA. Ce jeudi 11 mars 2021, ils étaient une cinquantaine, en sitine, sur l'avenue Basongé, pour dire non à cette tarification. Sous-titrage Société Radio-Canada Le président de Barman de cette entité partage la même inquiétude. Comment se fait-il que les Sokouda n'ont jamais payé de taxes à 700 dollars ? Peu importe, la loi est dure, mais c'est la loi, martèle le directeur provincial des Sokouda. La loi est dure, mais c'est la loi. 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 La loi est dure. Après plusieurs négociations avec le responsable, les professeurs vacataires des écoles Jekamine de Kipouchi ont repris la crée mercredi 10 mars 2021. Une reprise qui survient après une semaine de grève, nous disent Merveille Kongolo, Jemima Kayembe et Louis Lumabi. Après la grève qui a été décrétée il y a d'essayer la une semaine par les enseignants vacataires des écoles Jekamine de Kipouchi, c'est le mercredi 10 mars 2021 que les cours ont repris normalement dans ces établissements scolaires. C'est l'amphiston Kabila, professeur vacataire, c'est après une réunion pleine des promesses avec leurs employeurs que la grève a été levée. En tant qu'humain il y a des négociations, nous avons négocié, il y a eu des belles promesses qui sont en cours de leur réalisation et c'est ça qui fait que nous puissions retourner à l'estrade. Motif de satisfaction pour les élèves qui se voyaient déjà en retard du programme scolaire, déjà impacté avec la pandémie des coronavirus. Nous sommes vraiment contents de reprendre le cours, vraiment les leçons nous ont échappé, nous sommes vraiment contents. Signalant que pour cette deuxième journée de la reprise de cours, tous les professeurs étaient présents à leur poste de travail. Beaucoup n'attendent que la réalisation de toutes ces promesses dans la paie des plusieurs mois d'arriéré des salaires. La célébration de la journée des droits de la femme, toujours d'actualité à Kinshasa, la jeune féminine de la compagnie aérienne Congo Airways s'engage dans une vision de l'émergence de leur compagnie. Elle prône la compétence qu'en premier critère pour la matérialisation de la parité et pour la journée du 8 mars, il faut dire qu'une colloque a été organisée au sein de cette entreprise. Reportage de Omer Mokinda et Olivier Mbillé. Célébrer les 8 mars de chaque année, la journée internationale des droits de la femme a vécu au sein de la compagnie nationale Congo Airways. Placée sous le thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de Covid-19, les femmes de Congo Airways réunies dans la salle de réunion de leur compagnie ont célébré cette journée par un colloque autour d'un sujet spécifique à leur engagement de bouger les choses, à savoir leadership de la femme au sein de Congo Airways, occasion pour ces femmes venues de différents services de la compagnie, d'échanger si comment chacune peut améliorer ses tâches quotidiennes. La jeune féminine, dit le pare-volant, reste déterminée à contribuer efficacement pour la survie de cette compagnie aérienne nationale. Et comme les cerveaux n'a pas de sexe, les femmes de Congo Airways, engagées dans une vision de l'émergence de leur compagnie, prônent la compétence comme premier critère pour la matérialisation de la parité. Toutefois, elle sollicite l'accompagnement des dirigeants tout en souhaitant que ce genre d'activité se tienne régulièrement. Je suis très satisfaite, très contente qu'on ait eu cette opportunité aujourd'hui, à s'asseoir devant notre DG, le directeur administratif et tous mes autres collègues pour discuter de la place de la femme au sein de Congo Airways. Et vraiment, je souhaiterais que des occasions pareilles se représentent un peu plus au courant de l'année que juste le 8 mars. J'ai pu profiter de cette journée parce que c'était une journée de partage entre femmes du Congo Airways. Donc on a essayé de changer et on a appris plus sur certaines tâches qu'on ne connaissait pas de nos collègues féminins, parce qu'on occupe différentes tâches de différents services. J'ai appris d'autres aspects de travail des autres que je ne connaissais pas. Et j'ai compris que la femme a beaucoup plus de tâches à accomplir au sein de la compagnie et Congo Airways donne plus de chance aux femmes. Le directeur général de Congo Airways, Désiré Balaziré, les a rassurés de son accompagnement. Par cette occasion, il les a produisent quelques sages conseils. C'est que moi je considère que sans la maman, nous ne pouvons pas avoir la vie. Vous voyez, ce sont des êtres très chers que nous devons arriver à valoriser. Et d'ailleurs, la Bible nous recommande de pouvoir honorer nos parents. Vous voyez, donc surtout dans la maman, parce que c'est grâce à elle que nous avons la vie. C'est elle qui nous porte 9 mois dans son ventre. Et c'est elle qui prend soin de nous. Vous voyez, si l'enfant apprend à parler, c'est grâce à la maman. Bien avant la tenue de ces colloques, une autre catégorie de femmes de Congo Airways a pris part à un atelier organisé à Pullman, où elles ont été édifiées sur les rôles de la femme dans la société. La journée du 8 mars 2021 reste une journée festive pour les femmes de Congo Airways. Et c'est grâce notamment à l'entreprise de télécommunication Vodacom que la ville de Lubumbashi abritera une conférence débat sur les thèmes femmes entrepreneurs dans le secteur minier et agricole. Cette activité va réunir plusieurs femmes de la République démocratique du Congo et celle venue d'ailleurs. Elle aura lieu du 12 au 13 mars prochain. La confirmation a été donnée au cours d'une conférence de presse organisée au Pullman Karavia. Les détails avec Ben Kaibé qui a pris part à ce point de presse. Grâce à son leadership, l'entreprise de télécommunication Vodacom reste un modèle dans le sponsoring. C'est dans ce cadre que cette société a sponsorisé la conférence débat initiée par la fondation NEMA pour toutes les femmes. Christian Makoma a représenté Vodacom Congo au point de presse du mercredi 10 mars 2021. Premièrement, j'aimerais remercier les organisateurs. Vous savez que organiser ce genre d'événements et surtout pendant la période de COVID-19, ce n'est pas chose facile. Nous avons voulu cette énième fois accompagner les organisateurs à titre promotionnel afin de découvrir les compétences des femmes du Bokatanga et de valoriser leur travail dans la société. Cette troisième édition sera organisée du 12 au 13 mars et connaîtra la participation de plusieurs femmes entrepreneurs de la République démocratique du Congo et d'ailleurs, Ketia Olangi est l'hôte de la manifestation. Pour Roger Lumballa, le choix porté sur la ville de Lubumbashi n'est pas un fruit du hasard. Donc si nous ne nous réveillons pas, nous ne saurons pas profiter des opportunités que nous offre la nature d'ici au Canada. Les secteurs miniers et agricoles ont été fortement touchés par la pandémie de COVID-19. C'est entre autres la particularité de cette conférence qui bénéficie d'un appui considérable de l'entreprise des télécommunications Vodacom Congo. Et nous terminons ce journal par cette note sombre. Le député national Henri Thomas Locondo est décédé mercredi 10 mars en Afrique du Sud où il était hospitalisé. La mort de ce grand acteur politique n'a pas laissé indifférent le peuple congolais. Beaucoup de citoyens se souviennent de ses positions au Parlement sur les questions politiques. Suivez le parcours politique de cet élu de Bandaka dans ce récit de Hedor Kanko. C'est une occasion, chers collègues, c'est une occasion qu'à venir en or, pour que nous puissions penser, au-delà des missions qui seront envoyées, au-delà de tout ce que vous avez dit ici, et d'annuler notre décentralisation. Cette voix, on ne l'entendra plus jamais à l'hémicycle congolais. L'honorable Henri Thomas Locondo n'est plus l'élu d'Embandaka et décédé mercredi 10 mars en Afrique du Sud, des suites des coronavirus. Né le 27 juillet 1955, Thomas Locondo a commencé sa carrière dans les services des renseignements intérieurs du régime du maréchal Mobutu. Et en 1993, il est nommé vice-ministre des travaux publics dans le gouvernement birindois. En 1996, Henri Thomas Locondo s'y retrouve vice-ministre des relations extérieures dans le gouvernement Kengo et il gardera les mêmes attributions ministérielles au sein du gouvernement Likulia. Henri Thomas Locondo n'était pas n'importe quel député. Ses qualités sont reconnues de tous et surtout des politiques congolais. Pour Moïse Katumbi, président des Ensembles pour la République, la RDC a perdu un grand parlementaire qui savait s'engager et défendre avec force et conviction ses positions. Même son des cloches du côté de Jean-Pierre Bemba, président du MLC, il garde de Locondo l'image d'un homme bienveillant, visionnaire, engagé et déterminé. Parmi ses dernières actions en politique, l'on se souviendra de sa candidature à la présidence de l'Assemblée nationale. Il s'était enfin rétracté pour laisser seul en course l'honorable Janine Mabunda. Évacué en Afrique du Sud pour les soins il y a quelques jours, c'est le mercredi 10 mars que le député Henri Thomas Locondo est décédé. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition du journal. Nous allons continuer à rendre meilleur notre monde en respectant les gestes barrières contre le Covid-19. Juste après ce journal, vous allez suivre la femme sous les projecteurs 2 ce jeudi 11 mars 2021. Il s'agit de madame Lise Ngoï-Kanti, elle est femme évangéliste. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501 Je suis une femme qui a la passion et qui oeuvre beaucoup dans le social. J'aime le social parce que je me sens bien. J'aime donner un coup de main, j'aime donner ma participation à ceux-là qui sont dans les besoins. Donc ça va faire beaucoup d'années, depuis Calémy, avec mon mari on a travaillé beaucoup dans le social. Ici aussi je suis dans des associations de femmes où j'oeuvre beaucoup. Donc voilà, moi c'est Lise Ngoï, madame Kanti et j'oeuvre dans le social. Je dirais peut-être que c'est parce que c'est une passion que j'ai ou c'est un don, je ne sais pas, que je n'aime pas voir l'autre souffrir. Je n'aime pas voir l'autre être… ne pas avoir ce qu'il faut pour évoluer dans la vie. Alors le social me préoccupe beaucoup, surtout pour nous qui sommes ici à République démocratique du Congo. Nous voyons ce qui se passe. On a toujours cette envie de donner un coup de main, de ne pas voir cet enfant qui souffre, de ne pas voir cette femme qui est rejetée, cette femme qui ne comprend pas, qui ne sait pas qui elle est. Alors on veut toujours apporter notre soutien. Alors l'idée d'oeuvrer beaucoup plus du côté de la femme m'est venue d'abord parce que je suis femme. Je suis femme et je n'apprécie pas ou je ne supporte pas de voir la femme en train de pleurer, en train de souffrir. Ou aussi parce que je suis une mère. Une mère, toutes ces femmes qui ont le cœur de la mère ne supportent pas de voir l'homme en train de souffrir. Peut-être que l'idée m'est venue de là parce que je suis une femme et je ne veux pas voir la femme souffrir. Et je ne veux pas voir sa progéniture aussi souffrir. Je vous ai dit au début que j'étais dans le social. Et à la fin, à part tout ce que je suis en train de faire dans la famille, je suis une mère, je suis une ménagère, je suis une épouse. Je suis aussi une servante. C'est la partie que je préfère. Ça c'est la série sur les gâteaux. Je suis une servante de l'éternel. J'aime Dieu dans ma vie, il a la grande place, il a la priorité. Alors pour moi Dieu c'est la force. Dieu c'est lui sans Dieu. Lui même il dit dans sa parole, sans moi vous n'êtes rien. Dieu a pris le temps de nous créer ou de me créer femme. Ça c'est la partie que j'aime. Dieu a pris le temps de ne pas me créer l'homme mais il m'a fait femme. Si nous lisons la parole, la Bible dit Dieu au début il créa l'homme et la femme. Dieu n'appela, on ne parlait pas.